... Mon face-à-face avec le droit des juges est lié à l'affaire Petrotim, dans laquelle la justice nous a appelés à témoin, en lieu de place de l'ouverture d'une enquête judiciaire. On s'est prêtés à cela quand même, parce que tout ce qui peut concourir à l'émanation de la vérité, nous, nous sommes preneurs, nous contribuons. Mais on a été beaucoup plus rassurés qu'on eût ouvert un dossier d'instruction en justice, plutôt qu'un appel à témoin. Parce que, comme on le sait, on n'a pas besoin de notre témoignage. Parce que moi, en me rendant à la DIC en première instance, je n'avais pas l'information selon laquelle la présidente de l'OFNAC avait transmis le dossier de Petrotim au procureur de la République depuis 4 ans. Donc, ils ont assez d'éléments, en plus du rapport de l'inspection générale d'État, pour faire la lumière, pour jeter un faisceau de lumière sur cette ténébreuse affaire des octrois des permis de Caillard et de Saint-Louis. Mais si la justice estime nécessaire de nous mettre à contribution, nous, nous sommes des citoyens soucieux de l'émanation de la vérité, et c'est naturellement que nous nous prêtons à la justice pour l'aider à faire la lumière sur ce dossier. Mon intime conviction est que l'État et la justice, un de ces pendants, ont suffisamment d'éléments pour insurer ce dossier, et même pour entrer en voie de condamnation. Mais si on s'en tient au recueil de témoignages, c'est comme du sur place. Moi, j'ai eu l'impression d'un bis repetita de mon passage à la DIC. Tout le monde sait maintenant qu'on a contrevenu à une disposition du code minier, qui s'appelle l'article 8, qui dispose que nul ne peut bénéficier d'un titre minier d'hydrocarbures s'il ne justifie pas des capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières. Ça, maintenant, tous les Sénégalais le savent. On a prouvé qu'on a octroyé ces blocs en contrevention de cette disposition de la loi de notre code pétrolier. Tout le monde connaît les deux décrets qui sont incriminés. Les décrets 2012-596 et 2012-597. Moi, si on me les demande, vous tous, vous les avez. Tout le monde a eu l'acte notarier portant création de Petro Team Sénégal. Le problème, c'est que le président Macky Sall, en contrevention des recommandations de l'IGE, dans sa recommandation numéro 2, qui lui demandait de retirer purement et simplement les licences octroyées, a jugé bon de signer un décret d'approbation, le décret précité. Donc, à sa suite, les bénéficiaires de ces blocs ont fait de la spéculation sur ces blocs. Ces blocs ont été purement et simplement revendus avec des royalties, avec des intérêts, alors qu'il s'agit de nos ressources naturelles. Donc, le président de la République, sa responsabilité est engagée. Le ministre de l'Intérieur, M. Ali Ngunjaye, qui a fait un rapport de présentation fallacieux, sa responsabilité est engagée. Et le frère du président, c'est le malaise, parce que lui, c'est le partenaire de Franck Timis, de Petro Team. Et il a créé Petro Team Sénégal à qui on a reversé les 90% d'actifs des deux blocs. Ils ont vendu 60 à Cosmos, ils ont retenu 30, qu'ils ont lâché tout dernièrement. Au total, ils ont revendu 90% de nos actifs. C'est de la spéculation. Moi, si on me signe un papier comme ça pour que je revende à BP ou à des groupes pétroliers, moi, je deviens multimilliardaire de facto. Donc, il y a un conflit d'intérêts manifeste et il y a une violation de la loi manifeste. Il n'y a pas que cette disposition qui a été violée. Il y a d'autres dispositions qui ont été violées. J'en ai parlé avec le juge instructeur. Mais de toute façon, que cette justice-là fasse cette lumière ou qu'on le fasse dans 2, 3 ou 4 ans, lumière sera faite sur cette ténébreuse affaire. Ça, je vous rassure dessus. Parce que les Sénégalais sont soucieux du recouvrement de leurs avoirs. Parce qu'il s'agit de recouvrer nos avoirs. Parce qu'un rapport officiel de l'IG ordonne l'annulation pure et simple des 2 degrés de la licence. Et notre Côte pétrolier dispose en son article 49 qu'en cas de violation de la loi, les licences doivent être retirées avec même droit de reprise du Sénégal. Le droit de reprise, ça veut dire que tous les investissements effectués sur place, les plateformes et tout qui ont été effectués, deviennent la propriété du Sénégal. Donc, on a toutes ces dispositions. Si j'ajoute maintenant une brèche dans la clause de confidentialité qui dit qu'on ne peut toucher à rien, je vais me résumer, sauf en cas d'accord entre les deux parties. Il ne pourra être fait application aux contractants d'aucune mesure ayant pour effet d'aggraver les charges et obligations découlant du titre minier. Sauf en cas, je suis en train d'abréger, j'ai sauté beaucoup de phrases, sauf en cas d'accord entre les deux parties. Ça veut dire, en cas d'accord entre le Sénégal et les compagnies contractantes, on peut revoir les termes de l'échange, c'est-à-dire 10% pour le Sénégal, 90% pour les étrangers. Nous, c'est le sens de notre combat. C'est pour ça que nous sommes venus nous prêter à la justice pour faire la lumière sur ce dossier pour que les choses évoluent.